Harry, Meghan, Archie et Lily Bay, plongeaient dans leur quotidien à Montecito. Le 1er décembre prochain, le journaliste Omid Scobie publiera un tout nouvel ouvrage, intitulé Fin de règne. L'occasion pour les fans du prince Harry et de Meghan Markle d'en savoir plus sur leur quotidien auprès de leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Après la diffusion du documentaire Harry-Mégan, sur Netflix, en décembre 2022, la publication des mémoires du prince Harry, le 10 janvier 2023 puis le début de la nouvelle et ultime saison de The Crown, la famille royale britannique s'attend à de nouvelles révélations. En effet, le journaliste proche du prince Harry et de Meghan Markle, Omid Scobie, va sortir un tout nouveau livre, intitulé Endgame. Dans cet ouvrage, prévu pour le 1er décembre 2023, l'expert reviendra sur de nombreux sujets, dont la première année de règne de Charles III ou encore le quotidien des Sussex. En effet, l'auteur s'est exprimé comme rarement sur la vie de Meghan Markle et du prince Harry, à commencer par leur relation avec Kate Middleton et le prince William. Selon l'expert, qui avait déjà écrit le livre Finding Freedom, Meghan n'aurait eu aucun rapport avec la princesse de Gall depuis 2019. La princesse Kate a passé plus de temps à parler de sa belle-sœur Meghan qu'elle n'en a jamais passé avec elle, a-t-il affirmé dans son nouvel ouvrage, avant de préciser que la maman d'Archie et de Lily Bay ne veut plus jamais remettre les pieds en Angleterre. Selon Omid Scobie, Meghan Markle ne s'est jamais sentie chez elle au Royaume-Uni. Charles III et Harry, cet échange très tendu au sujet des Archie et de Lily Bay. Dans son nouveau livre, Omid Scobie est également revenu sur les relations entre le roi Charles III et son plus jeune fils, le prince Harry, et plus précisément sur son expulsion de Frogmore Cottage. Pour rappel, il s'agit d'une demeure britannique de plusieurs millions de dollars dont le duc de Sussex avait été gratifié par la reine Elisabeth II lors de son mariage, en 2018. Le roi Charles III avait cependant demandé à son fils de lui rendre les clés, car il ne travaillait plus pour la famille royale. Dans son livre, Omid Scobie décrit cette décision comme un coup bas d'un père blessé lié par un système institutionnel qui est souvent intolérant à l'égard de l'émotion humaine. Harry aurait été tellement touché par cette décision qu'il aurait indiqué à son père qu'il lui serait difficile de voir ses petits-enfants, Archie et Lily Bay. Vous ne voulez pas voir vos petits-enfants ? aurait ainsi lancé le fils à son père.